Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment réaliser une chute latérale. On a déjà vu ensemble la chute avant, la chute arrière et on a vu que ce sont des chutes où on peut vraiment se perfectionner et tout simplement c'est destiné à la pratique martiale mais aussi à un peu tout le monde pour éviter la casse. Aujourd'hui on va voir la chute latérale qui peut paraître assez simple mais en fait je vous l'avoue dans la pratique martiale c'est peut-être la plus importante. On voit ça juste après l'intro. 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 Alors bien sûr, avant de commencer, si vous voulez faire des exercices qu'on va voir ensemble, prenez un environnement où il y a un tapis par exemple et bien sûr sécuriser sans les objets, sans les choses comme ça, pour ne pas se faire mal. Lors d'une chute, les principales cibles des traumatismes sont la tête et les membres, donc les jambes ou les bras. Les jambes, ça va être plutôt des causes, c'est-à-dire que ça va être l'entorse qui va me faire tomber. Ça va être la fracture aussi, pour aller dans le pire, ou juste je me tord la cheville et je perds l'équilibre et ça va emmener une chute avant par exemple. Les bras, ça va être plutôt la résultante, le résultat de la chute. On va essayer de se rattraper avec un bras, comme on l'a vu, ce qu'il ne fallait pas faire sur la chute arrière surtout. Et donc du coup, ça va être foulure, voire fracture, généralement poignée ou épaule, des choses comme ça. Donc la chute latérale, ça va être une chute qui va être assez simple, où on va vous montrer plusieurs façons de la commencer pour les débutants et après quelques petits tips et quelques applications aussi que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour les plus gradés. de la chute. Donc si tu ne pratiques pas les arts martiaux, ça va être une chute qu'il va falloir privilégier, comme je l'ai dit dans l'introduction, car ça va être assez rapide. Alors, je me mets accroupi, la première étape c'est de se rapprocher du sol pour avoir le moins de hauteur possible, pour se blesser le moins possible quand on attend. Je suis proche du sol, l'idée c'est d'engager mon bras d'abord, donc si je vais chuter sur la gauche, ça va être mon bras gauche, même côté, même bras qui va se mettre en action. L'idée c'est de rapprocher, de faire tomber entre guillemets la ceinture au niveau du sol et que le bras frappe en même temps. bien sûr, dès que je peux, je vais tendre mes jambes, un peu comme si j'avais un ressort, et dès qu'elles sont libérées de mon poids, ça va se tendre et se mettre en tension. Je vous montre ça, je tends mon bras gauche, bien sûr, je me rapproche tranquillement et je tends. Ma tête légèrement, le menton rentré, je regarde mes pieds, mes bras bien parallèles à mes jambes, mes jambes légèrement décalées, d'accord, la jambe qui est au-dessus vers l'arrière, pour ne pas frapper les maléoles et surtout mes bras bien parallèles. Pour les débutants et pour ceux qui ne pratiquent pas les armes martiaux, vous allez pouvoir faire cette forme de chute latérale. Bien sûr, veillez à ce que ce soit sur un tapis ou sur une surface molle et qu'il n'y ait pas des objets à droite à gauche pour pouvoir travailler. On le refait comme ça, je lève le bras gauche, je pousse les jambes et je peux déplier mes jambes, je les déplie. L'important, c'est que mes pieds soient légèrement décalés pour ne pas frapper les deux maléoles, ça c'est important, et surtout que mon bras soit au niveau de ma ceinture en direction de mes pieds, le long de mon corps et ma tête décoller du sol en regardant mes pieds. Voilà, ça fait trois points qui sont très importants pour ne pas vous blesser. Si j'ai mon bras en haut, je vais pouvoir me disloquer plus facilement l'épaule, surtout sur une chute ou quand je vais prendre appui pour me rattraper. Ça, généralement, c'est les mauvais réflexes qu'on a. C'est que si je pars soit derrière ou soit un peu sur le côté, je vais venir me rattraper comme ça. Et là, l'épaule, elle est en souffrance. Un deuxième exercice un peu plus pédagogique. En tout cas, c'est celui-là que j'utilise en cours. Alors, il peut paraître un peu plus compliqué, mais il va mettre beaucoup plus en accent les mécanismes qu'on peut retrouver dans la chute véritable. Pareil, je vais faire sur mon côté gauche. Et là, ce coup-ci, je vais tendre ma jambe gauche. Voilà, et je vais chuter par là. Et mes pieds vont se retrouver à l'opposé de ma jambe. Bien sur le côté, bien 90 degrés. Bien sûr, ma jambe va aller de devant. Ça me met un peu plus en déséquilibre. Voilà, position un peu plus instable. C'est fait pour. Je vais tendre ma bras ici, préparer. Et comme si je me faisais chuter, je vais venir balayer ma jambe, monter mon bras, et passer sur le côté. Je vous le refais. Je tends ma jambe, je monte mon bras, je pousse mon pied. Je regarde bien mes pieds, mes pieds sont légèrement décalés, mes bras surtout parallèles à mes pieds. Une erreur pour les débutants, ça va être de mettre le bras derrière. Le bras derrière, c'est-à-dire que je ne suis pas totalement sur le côté. J'engage mes flancs là, mes côtes. Ça peut être dangereux et surtout, j'ai beaucoup plus d'appui sur le sol. L'idée, c'est vraiment d'être vraiment sur la tranche, minimiser le contact avec le sol. Vous avez pu voir, quand je fais ma chute, mes pieds montent. C'est ce qui va permettre de libérer de l'énergie cinétique et qui va permettre de faire déjà évacuer une bonne partie ou absorber une bonne partie de l'énergie de la chute. Donc ça, c'est assez important. C'est le concept où il va falloir être souple et gainé pour pouvoir réussir à faire ça comme un bambou. Si vous jetez le bambou, il va onduler comme ça, tout en souplesse pour ne pas casser ou pas avoir de traumatisme. Une fois qu'au sol, vous êtes bien placé, vous pouvez monter petit à petit en hauteur jusqu'à atteindre la position debout. Je marche, je vais balayer mes jambes et je fais ma chute. Quand vous venez de le voir, la chute debout, du coup, crée un peu plus d'énergie, forcément de chute par rapport à quand je commence au sol. Le petit secret, c'est bien sûr, on ne fait pas du catch, on ne va pas se jeter en l'air pour retomber. Le petit secret, c'est que ma jambe qui n'est pas balayée, donc là, si j'engage ma jambe gauche pour faire ma chute et que la tête soit à gauche, la jambe droite, elle va descendre le plus possible. Amortir la hauteur, casser la hauteur. Voilà, c'est le même principe que sur la chute avant ou la chute arrière. L'idée, c'est de se rapprocher le plus du sol pour avoir le moins de dommages possible. Alors, la particularité aussi de la chute latérale, c'est qu'en fait, on peut la faire dans beaucoup de situations. Nous, on l'a fait dans le côté martial, presque sur une grande partie des projections, comme vous avez pu le voir en intro. Je vous en remettrai juste à la fin de la vidéo pour que vous voyez un petit échantillon de 3-4 projections. Une fois bien maîtrisé, donc du coup, on peut la faire dans beaucoup de situations, que ce soit martial ou, eh bien, maintenant que je la maîtrise, si je tombe en arrière, eh bien, en fait, mon réflexe, au lieu de faire toucher les épaules, voire la tête et le dos en entier, ça va être de tourner, de pivoter à chaque fois pour me retrouver en latérale. Il faut savoir que, du coup, le latéral, ça va être là où le corps va être le moins en contact avec le sol et donc va être moins sujet à des dommages. Si je tombe en arrière, plat dos, ça va faire beaucoup plus mal, beaucoup plus de dégâts, entre guillemets, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des cervicales que sur le côté où, voilà, là, ça va être l'épaule qui va prendre, mais au final, ça va être tout. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez d'autres choses et que vous voulez partager avec nous vos expériences, mentionnez-le-nous en commentaire et on partra déjà ça, évidemment, tous ensemble. Cet exercice est plutôt réservé aux gradés, je dirais, à partir de la ceinture verte à plus. Même s'il y en a qui ont des bonnes compétences dans les chutes, vous pouvez l'aborder peut-être un tout petit peu plus tôt. Mais à mon avis, à partir de ceinture verte, ceinture bleue, c'est un exercice qui se fait à deux. On va travailler avec un partenaire, la chute latérale. En fait, le partenaire va nous servir d'amortisseur pour effectuer une belle chute latérale d'une petite hauteur. Comme vous pouvez le voir, le partenaire va crocheter le bras de celui qui fait la chute assez fermement et amortir la descente avec ses cuisses. Donc, en fait, c'est un gros squat. Celui qui se lance, allez-y progressivement pour se lancer. D'abord, presque sur place, après un pas et après, on peut même courir et venir quand même à une vitesse assez importante. Bien sûr, il faut que le partenaire soit aussi résistant. Donc, l'idée, c'est de partir à peu près sur place. Je lance ma jambe qui est vers le partenaire et elle doit arriver vers l'horizontale. Bien sûr, le bras opposé à la jambe. Donc, si mon partenaire est de mon côté droit, que je le prends de ce côté-là. Eh bien, ça va être le bras gauche opposé qui va faire la chute. Donc, une fois que je suis crocheté, que je lance mes jambes à l'horizontale, le bras gauche monte aussi devant moi pour pouvoir ensuite descendre et frapper le sol une fois que je suis retombé au sol. Comme vous avez pu le voir avant, dès que le bassin, dès que la ceinture touche le sol, le bras doit frapper. Et voilà, bien sûr, la paume est vers le dessous et vers le tatami. Mais vu que c'est pour les grader, vous savez déjà faire votre chute. Pour juste finir avec cet exercice, c'est un exercice que j'ai appris entre guillemets récemment. Je ne connaissais pas du tout cette pratique. Merci à Arnaud du Small Circle Shijitsu de me l'avoir enseigné, de me l'avoir pratiqué. Je trouve qu'elle est plutôt sympa et assez challenging. Au début, on ne fait pas trop les fières et après, une fois que c'est bon, on peut y aller. Voilà, et bien sûr, le partenaire bosse aussi. La résistance, les squats, l'ancrage, bref, c'est complet. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous allez peut-être même pouvoir perfectionner votre chute si vous êtes pratiquant. et que si vous êtes très pratiquant, que vous allez acquérir peut-être quelques petits trucs ou au moins une pensée la prochaine fois que vous serez en difficulté et peut-être acquérir des bons réflexes. Entraînez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les passionnés ! Sous-titres par Juanfrance